Bonjour, bonjour, c'est Laetitia Trio. On se retrouve sur un format différent cette fois-ci. C'est vrai que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai essayé différentes choses, à la fois les conférences physiques, les conférences en ligne, les vidéos. Puis en ce moment, c'est un peu plus des audios qui sont enregistrés, mais qui étaient toujours publiés sous un format vidéo. Et je me rends compte que ça me prend vraiment beaucoup de temps. Et avec l'arrivée de bébé, il y a de ça maintenant un an et demi, ce n'est pas si facile que ça de faire une vidéo. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup moins. Et en même temps, ce n'est pas si facile que ça de faire un montage pour pouvoir vous partager des choses, vous partager les inspirations et être spontané. Or, aujourd'hui, je m'oriente vers ce podcast pour pouvoir interagir avec vous davantage et pouvoir le faire de façon spontanée. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et ce podcast, eh bien, il voit le jour en fait un peu par hasard. Je suis tombée sur un challenge. Et vous savez à quel point les challenges, ça me titille. J'aime bien les relever parce qu'on a un temps assez court pour pouvoir réaliser quelque chose. Et du coup, on n'a pas tellement le temps de se poser la question de si on va le faire ou pas. C'est soit on le fait, soit on ne le fait pas. Sinon, c'est trop tard, c'est terminé. Et j'aime bien ce côté-là. Du coup, aujourd'hui, je vous propose de pouvoir découvrir ce podcast. Pour être dans un peu plus de justesse, de pouvoir découvrir l'épisode zéro, puisque c'est comme ça que s'appelle le premier épisode qui présente le podcast. Et c'est ce que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui. C'est l'épisode zéro. Vous avez donc la chance de découvrir l'épisode zéro de ce nouveau podcast, tout nouveau, tout beau, qui s'appelle Spirituellement Votre. Alors, Spirituellement Votre, ce n'est pas venu si facilement que ça, en fait. Parce que, pour tout vous dire, au départ, je pensais lancer un podcast plutôt orienté autour du couple, autour des relations, autour de l'amour, parce que c'est un élan que j'avais de prendre et qui s'est concrétisé sur Instagram. D'ailleurs, vous avez peut-être pu découvrir cette nouvelle page qui s'appelle Couples en Harmonie, dont l'homologue existe aussi sur Facebook. Sous le même nom, la page s'appelle aussi Couples en Harmonie. Du coup, hashtag Couples en Harmonie au singulier. Où vous pouvez retrouver des publications, des contenus qui sont vraiment dédiés aux couples, aux relations amoureuses, aux relations et à l'amour. Mais ça va rester quelque chose de plus spécifique et je pense que je vais garder l'idée de privilégier les images sur cette partie-là parce que c'est vrai que ça me parle plus de vous partager ça en images. Et en fait, le podcast, je sens que c'est plus juste de pouvoir l'élargir mais pour autant on gardera le thème de l'amour au centre de tout ça parce que tout part de là. Et de pouvoir proposer en fait quelque chose d'un peu différent. C'est vrai que pour moi, ça me tient à cœur de vous partager plein de choses, de vous partager mon expérience, de vous partager ce que j'ai pu expérimenter, ce que j'ai pu observer. Mais aussi d'une autre manière, de la beauté, de la poésie, des belles choses, de la douceur, un peu de rêve peut-être, quelque chose de... Oui, qui ressemble à réussir à réémerveiller le quotidien, ramener... Oui, réenchanter le quotidien. En fait, c'est ça. Je crois que c'est ça qui me tient vraiment à cœur. En fait, non, c'est pas que je crois, c'est que j'en suis convaincue. Mais j'avais aussi envie d'aller plus loin parce que c'est vrai que je peux vous offrir mon témoignage, mais ça me semble plus riche de pouvoir aussi, en complément, j'espère en tout cas, pouvoir vous proposer le témoignage d'une personne qui vient pour être le témoignage de ce qu'est pour elle, de la manière dont se manifeste pour elle, la spiritualité au quotidien. Parce que c'est tellement important d'accepter et de se positionner, de partager pour être un témoignage. Parce que c'est pas si facile que ça. On est dans une période, en plus, où c'est difficile. La spiritualité est mélangée avec plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec elle. Mais il y a beaucoup de flou autour de ça. Et pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment et qui suivent, par exemple, le blog, vous savez à quel point c'est important pour moi de pouvoir amener de la clarté là-dedans, amener du discernement et pouvoir regarder les choses et les nommer telles qu'elles sont pour ce qu'elles sont et pas de rester dans des flous ou des à peu près ou des choses comme ça. Et voilà, le but vraiment de ce podcast, ça va être ça. Ça va être le témoignage, ça va être de gagner en clarté, de gagner en transparence aussi. J'ai vraiment cet investissement à vous partager les choses avec authenticité et présence et cœur et tout ça. Vous le retrouverez dans ce podcast qui s'appellera donc Spirituellement Votre et qui aurait pu s'appeler Autrement d'ailleurs. Nous pourrons aborder ça ensemble lors du prochain podcast. Je pense que ce sera intéressant de pouvoir éclairer ce point-là. Mais quoi qu'il en soit, dans ce podcast Spirituellement Votre, mon souhait est que nous puissions nous rapprocher et et devenir plus intimes avec notre âme et surtout de devenir plus proches de ce divin en nous. Dans ce podcast Spirituellement Votre, je ne vous propose pas de suivre les enseignements d'une religion mais je vous propose de partager de l'amour, de la conscience, du vivre ensemble, du mieux-être, des bases, de la connaissance et des expériences humaines, spirituelles. J'ai vraiment le souhait que l'on puisse partager ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, là où on s'est trompé, les grandes découvertes aussi qu'on a faites et surtout que ça puisse être dans un témoignage parce que ce qui est fou avec la spiritualité, c'est qu'on peut vivre une même expérience différemment en fonction de notre état de conscience. Pourtant, c'est la même expérience et ça, c'est grand. Et bien sûr, c'est juste de le vivre dans un état de conscience ou un autre. C'est simplement qu'on ne fait pas la même expérience. Mais c'est important de faire ces expériences parce que c'est en les faisant qu'on apprend et on est là pour ça, apprendre. Apprendre par la pratique dans la vraie vie. Et pour ça, il y a un élément qui est essentiel, c'est réapprendre à vivre et ça, ça fera partie aussi de ce que vous trouverez, j'espère, dans le podcast. Et surtout, surtout, on prendra soin de faire la différence entre l'énergie, l'invisible, la parapsychologie, la thérapie, la voyance, etc. etc. et la spiritualité qui sont spécifiques, particuliers ou particulières. Mais c'est surtout pas la même chose. On ne peut pas regrouper tout ça sous la même chose parce que ça n'est pas la même chose. Et de la même manière, ce n'est pas parce qu'on fait de la méditation ou du yoga ou de l'énergétique ou je ne sais quoi que pour autant, on a une pratique spirituelle. C'est deux choses complètement différentes. On peut faire du yoga comme une gymnastique et on peut faire du yoga avec un engagement intérieur, une posture, une ouverture, un engagement qui fait que ce yoga devient une pratique spirituelle. Mais l'un ne sous-entend pas l'autre. L'un et l'autre ne vont pas nécessairement ensemble. Tout comme on prendra soin de faire la différence entre ce qu'est l'énergie, la vibration, la fréquence, les particules et le reste parce que ce ne sont pas non plus la même chose. Ça ne se passe pas au même endroit, ça n'est pas la même dimension, ce n'est pas la même nature. Ce sont des choses qui sont d'ailleurs aussi très très éloignées de ce qu'est un processus mental et il serait bien dommage de confondre tout ça et de tout mettre dans le même panier. Alors ce podcast, j'espère que vous trouverez tout ça à l'intérieur au fur et à mesure des épisodes. Mais surtout, il y a une précision que je dois poser ici, c'est que ce podcast, il ne sera pas là pour venir vous convaincre ou pour démontrer des choses ou une consultation individuelle écoutée par tous, ce n'est pas ça. C'est un espace où on vivra quelque chose de différent. On sera là ensemble pour partager du temps, pour partager des expériences, pour ouvrir son cœur, pour donner de soi, pour avoir des échanges plus intimistes et plein d'autres choses. Alors si vous êtes partant ou partante, on y va ! Je lance le jingle ! Bonjour, je suis Laetitia Trio, spirituellement vôtre, le podcast qui se veut être un témoignage de la spiritualité au quotidien. Ici, au fil du temps, les expériences de vie se partagent, tout comme l'inspiration d'une spiritualité universelle, simple, vivante, accessible à tous, intégrée dans tous les domaines de la vie. Osons la spiritualité au quotidien ensemble ! Allez, ça y est ! Le jingle est lancé, on y est ! Alors pour commencer sur de bonnes bases, on va déjà commencer par se tutoyer, pour être plus proche, pour être plus intime, pour être ensemble. Alors tu te demandes peut-être quelle est la forme que prendra ce podcast ? Eh bien, ça se fera avec l'inspiration. En fait, je n'ai pas souhaité définir une durée spécifique ou un format spécifique parce que dans ce que je ressens, ce sera important d'accepter en fait que le format et la durée soient hybrides et s'adaptent en fonction de ce qui sera partagé et en fonction de ce qui se manifestera et ce qu'on vivra à travers ce podcast selon l'inspiration du moment présent. Parce que il y aura des podcasts où j'accueillerai un invité qui viendra faire témoignage puis il y aura des podcasts qui seront là pour répondre à des questions, des interrogations particulières ou spécifiques que tu peux m'envoyer d'ailleurs dès maintenant soit par e-mail, SMS, par courrier, pigeon voyageur, pourquoi pas un message dans l'invisible. J'ai mis à ta disposition toutes les coordonnées et les informations nécessaires pour pouvoir m'envoyer ces questions dans le descriptif du podcast. Le contenu du podcast ça pourra aussi être aborder un thème, pourquoi pas, ou quelque chose qui est dans l'air, dans l'air du temps et qu'il est important d'expliciter. Et ça pourra être tout autre chose. Laissons la place à l'imprévisible, à ce qui n'est pas encore là, à ce qui va se densifier avec le temps et surtout de pouvoir laisser de l'espace à ce qui pourrait être juste à un moment donné pour qu'on puisse l'accueillir dans cet espace qu'on partage ensemble. Et sincèrement, j'ai vraiment hâte de découvrir et de pouvoir observer, voir quelles sont les formes, quelle est la manifestation, qu'est-ce qui va pouvoir se passer dans ce podcast qu'on va co-créer ensemble. Et j'ai vraiment hâte que ça se fasse. Et pourtant, c'est un nouveau format. C'est un format que je ne maîtrise pas du tout. Ça va me demander, une fois de plus, de me challenger. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça, la vie ? Est-ce que la vie, c'est pas accepter d'accueillir du nouveau, de se challenger, d'avoir des expériences qui fonctionnent, qui fonctionnent moins bien, mais qui nous permettent toujours d'apprendre un peu plus de nous et de nous améliorer ? C'est ça aussi que j'aimerais te proposer, c'est pouvoir être là pour pouvoir participer, te soutenir, être à l'écoute, t'accompagner, qu'on puisse cheminer ensemble, pour qu'on puisse faire ces expériences, ces apprentissages de façon plus sereine au quotidien et que nous puissions accueillir la spiritualité dans tous les pans de notre vie. Et c'est pour ça que ce titre, Spirituellement Votre, il est important parce que je serai là pour vous, pour toi et je ne serai pas seule et tu seras toi aussi là pour d'autres spirituellement au service du divin en nous. Alors, écoute, je te dis à bientôt au plaisir de te retrouver. Allez, bye-bye. Allez, bye-bye. Allez,